Alors on va parler aujourd'hui des quatre colonnes de l'âme. Quatre colonnes du Nefesh, on va dire ça comme ça. Puisqu'on voit très souvent ce Midrash, que le monde a été créé avec la lettre E. La lettre E c'est un Dalet et un Yud. Yud c'est Israël, Dalet c'est les quatre empires, et la couronne sur le Dalet c'est l'Egypte, qui est le matriciel, la mer de toutes les civilisations. Goy, c'est l'origine de toutes les civilisations. Sa notion même de civilisation est née en Égypte. Avant l'Égypte il n'y avait pas des tribus, il n'y avait pas des empires, il n'y avait pas de civilisation. Donc en Mésopotamie c'était des tribus, ce n'était pas des civilisations mésopotamiennes. Il y avait peut-être une civilisation mais il n'y avait pas un empire. L'empire égyptien au sens où c'est un empire avec une seule armée, comme les empires qu'on connaît aujourd'hui, comme les Etats-Unis ou la Russie. Ça la première fois que ça apparaît comme une civilisation qui représente une totalité, c'est l'Égypte, qui est le matriciel de toutes les quatre empires qui vont après couvrir toute l'histoire de l'humanité, dont on en a très souvent parlé. Premier, Babel, qui représente la splendeur, la gloire, la gloire de l'homme. Paras, la Perse, qui représente le désir, le corps, le plaisir. Yavan, qui représente l'esprit autonome, la pensée philosophique, scientifique. Et Edom, qui représente l'Occident. Yavan, la Grèce était avant, et l'Occident qui elle va être la domination du monde, domination militaire, économique, idéologique. Voilà toute l'histoire. Et en face, vous avez Amisraël, qui est toujours comme une sorte de témoin de l'éternité, témoin de Dieu, qui va se battre contre cette vision restreinte de l'absolu, ramenée ou à la gloire de l'homme pour Babel, ou au corps totalisant, qui est la Perse, ou à la pensée autonome, qui est la Grèce, ou au pouvoir infini de domination humaine, qui est Edom, Rome, l'Occident. Et Amisraël sera toujours le témoin d'un ailleurs, le reflet d'une divinité qui dépasse infiniment toutes ces déterministes, toute cette façon de réduire le lieu de l'absolu à partir d'une centrologie, de quelque chose de centré humain. Très bien. On en a parlé beaucoup dans Hanouk, etc. Mais là, on va le prendre sur un nouvel angle. C'est qu'en vérité, ces quatre empires renvoient aussi à quatre colonnes de l'âme. À quatre fondements dans l'âme humaine, au niveau le plus bas. Parce que vous savez que dans l'âme humaine, il y a ce qu'on appelle Naran. Naran, c'est Neshama, qui est par rapport à l'éternité, la pensée. Roar, qui est par rapport à la parole. Et Nefesh, qui est par rapport à l'énergie spirituelle, qui constitue les forces de la libido, l'énergie, l'énergie essentielle de l'homme. Elle alimente, bien entendu, ça. Elle n'est pas la libido, elle alimente la libido, elle alimente l'appétit, elle alimente le corps, elle alimente l'énergie. Donc, ces trois niveaux-là, au troisième niveau, il y a quatre colonnes. Et ces quatre colonnes renvoient effectivement à ces quatre empires, qui sont aussi quatre catégories psychologiques, ou mydotiques. Et bien entendu, de la même façon que le mouvement, il allait être, et vous avez les quatre colonnes, le Dalet qui représente les quatre empires, et l'Israël qui est séparé, et bien il y a une façon de vivre ces quatre piliers de l'âme, de façon juive, et une façon de vivre ces quatre piliers de l'âme, de façon goye. On va essayer d'expliquer tout ça. Le premier pilier, on a vu, c'est par rapport à Babel, c'est par rapport à Babel étant, dans le rêve de Daniel, c'est un aigle à la tête de lion qui vole très haut. C'est vraiment le cavote de l'homme, c'est la splendeur de l'homme. C'est l'homme dans sa grandeur, l'homme dans son absolu. Aujourd'hui, ça serait les droits de l'homme, ça serait l'art, ça serait la beauté, ça serait bon. Et bien entendu, c'est pour ça que Nabuchadnezzar, qui est le roi babylonien, se croit pour un dieu. C'est pour ça qu'il se croit éternel, c'est pour ça aussi que, dans le rêve de Nabuchadnezzar, c'est la tête d'or, la roche Zahav, la roche d'Aav en babylonien, ça veut dire que c'est la tête d'or, la tête juste au-dessous de la couronne, le produit direct de l'Égypte. Et dans les colonnes de l'âme, ça représente la joie. Il y a, dans les quatre colonnes de l'âme, la joie. La joie, être joyeux. Mais il y a deux façons d'être joyeux. Il y a une façon d'être joyeux, malheureusement décrite de façon très babylonienne, par certains philosophes comme Spinoza et autres, qui étaient pourtant juifs, mais lui, il avait une vision goye de la joie, c'est, en vérité, la maximisation, la définition de la joie pour les philosophes, et pour les babyloniens, c'est de maximaliser son être. Plus mon être est grand, plus il prend de l'importance, plus il s'enfle. Plus il s'enfle de pouvoir, plus il s'enfle de reconnaissance, plus il s'enfle de cavode, d'argent, plus il a la possibilité de s'exprimer dans la vie, moins il est étouffé, plus il y a de la joie. Ça, bien entendu, ça renvoie à l'idée babylonienne d'un retour de l'absolu vers soi. La joie serait un retour de mon existant de moi à moi. Pour la Torah, c'est pas ça. La joie, c'est toujours une transfiguration de sa vie en destin. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le fait d'accepter, de profiter de l'être pour maximaliser cet être, pour en jouir, je m'interroge sur le pourquoi de cet être qui m'était donné, et je l'engage, je le mégaïesse, je le mobilise pour en vérité le projeter vers un futur qui est une élection. Ça veut dire que je transforme ma vie en destin. C'est ça la joie. La joie pour un juif, c'est quand il est capable de dire « Oui, Dieu m'a donné quelque chose, j'en ai fait autre chose. » D'où l'idée de la britney-là, de la circoncision. Être juif, c'est toujours de dire « Dieu m'a donné quelque chose, j'en ai fait autre chose, mais cette autre chose que j'en ai fait, c'était le pourquoi Dieu m'a donné cette chose. » C'est ce qu'on appelle l'intrigue, le pourquoi de ma vie. C'est ça la joie, il n'y a pas d'autre joie. La joie, c'est d'advenir. La joie, c'est de sentir que tu vis une vie qui correspond au plus profond de pourquoi tu as été créé. Ça, c'est la joie. Et en vérité, on pourrait dire que le monde entier, chaque homme, il y a deux catégories d'hommes. Il y a vraiment deux catégories d'hommes. Il y a des hommes qui, même quand ils sont religieux, et malheureusement, je dois le dire, on peut être très religieux avec des pieux, c'est un frac, mais en vérité, on n'est que dans la passion de développer son pouvoir être. Et en vérité, on est dans l'être. Simplement, cet être-là, des fois, se conjugue par une carrière au cinéma, une carrière militaire, ça peut être une carrière dans la Torah, de Maguichio ou d'autres. Non, ça peut être comme ça. Malheureusement, ça peut être, ça peut être à un moment donné où je ne suis que dans le souci de maximaliser ma présence dans le monde. On passe complètement à côté de sa vie. Ou bien, et ça c'est des hommes, ou les femmes, qui en vérité sont dans l'être. En vérité, ils ne croient qu'à la matière, ils ne croient qu'à l'être, qu'aux catégories du monde. Simplement, parce que l'histoire a fait, ou peut-être parce qu'il y a une partie entre eux qui n'est pas que méchante, et une partie aussi un peu désintéressée, ils ont engagé leur vie là-dedans, mais en vérité, la nature reprend très vite ses droits, et tout leur engagement est un engagement de l'être. C'est pour ça que je dis très souvent, des gens qui réussissent leur vie sont des grands ratés. Des gens qui ont réussi dans l'industrie, dans la politique, et même dans la Torah, dans cette façon-là, ce sont des ratés. Des losers. C'est des losers. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont été que le calque de l'articulation du monde de l'être. Ils ne sont pas brisés, ils n'ont pas sortis, ils n'ont pas rompus avec la logique de l'être. Le vrai spirituel, il ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse à la volonté de Dieu au-delà de l'être. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois ? Qu'est-ce que Dieu veut que je réalise ? En quoi suis-je l'instrument d'une volonté de Dieu qui est plus vieille que le monde, qui n'a aucun rapport avec l'être ? Je fais les choses pour autre chose. Je fais les choses pour Dieu. Je fais les choses pour atteindre le secret d'une... Pourquoi j'ai été créé ? Je suis en train d'advenir. Et en vérité, le monde est très souvent... Bon, bien sûr, la plupart du temps, les gens religieux correspondent à la deuxième figure, et les gens pas religieux à la première figure. Mais on peut avoir des entrecroisements. On a des fois des gens religieux qui sont complètement à la première figure, comme je l'ai dit, et des gens moins religieux, même des fois pas religieux, mais qui sentent qu'ils font quelque chose de leur vie pour autre chose qu'ils sentent qu'ils obéissent à quelque chose qui les dépasse. En vérité, c'est ça le signe ultime de l'élection et de la spiritualité. Et donc, c'est le premier niveau. C'est ça, il y a deux formes de joie. Il y a une joie qui est une joie d'auto-satisfaction d'être et une joie où je transforme ma vie en destin. C'est à un moment donné où je sais de transformer ce qui m'a été donné, de le rendre en le mobilisant, en le projetant vers une destinée qui se fait elle-même la volonté tangible de Dieu. Et ça, c'est la joie infinie. La joie infinie. Quand un bentorei, tu dis à Torei, qui sait que c'est ce que Dieu veut, il le fait parce que Dieu veut. C'est Torei, une autre couleur. Quand quelqu'un fait du chesed parce qu'il se sent comme le bras prolongé d'Hachem, c'est autre chose. C'est autre chose. Il goûte à la félicité de l'éternité. Le deuxième pan, c'est Paras. C'est Paras, la Perse. Alors, elle, c'est la deuxième colonne de l'âme. Joie, s'il y a joie en face, il y a la tristesse. La tristesse. Le corps, Paras, c'est le corps. C'est une civilisation qui s'artiquit autour du plaisir. C'est pour ça qu'à Pourrim, il y avait des banquets pendant 180 jours. C'est pour ça qu'à Pourrim, on fait un festin. C'est qu'on a traversé, abandonné. la Perse a dit au monde, la seule chose réelle, la seule chose intéressante dans la vie, c'est de s'éclater. Le reste, c'est des contes, des fables, des paroles, des concepts, tout ça, c'est nul. La seule chose qui est intéressante dans la vie, c'est de s'éclater. Vous avez un corps qui peut jouir, jouissez ou jouissez avec intelligence. Toute la culture française, n'est-ce pas ? À 90%, elle n'est que de la consommation d'une jouissance un peu plus élaborée, mais il n'y a pas de grande différence entre un investissement gastronomique, comment manger avec élégance, ou bien comment aller voir une pièce de marivaud. Les deux sont dans la consommation d'une jouissance d'existentielle, c'est la jouissance du corps. La jouissance du corps. Donc c'est le corps, mais le corps est triste. Parce que le corps, quand il est limité et l'homme est infini, donc dès que l'homme a fait l'expérience du corps et que ce corps a épuisé ses ressources de jouissive, eh bien il est triste. C'est pour ça qu'à 20 ans, c'est sympathique quand on fait les 400 coups. À 30 ans, c'est déjà moins sympa, à 40 ans, c'est nul, à 50 ans, c'est pathétique, et à 60 ans, c'est dégoûtant. Tout le monde me comprend. Ça, comme un moment donné, ça devient dégoûtant, ça devient inutile, ça devient stupide. Ça devient la finitude, donc triste, triste ou nette, la nullité, la catnoute. Alors qu'est-ce que le judaïsme fait avec le corps ? Qu'est-ce que la Torah fait avec les limites du corps ? Elle en fait justement quelque chose d'extraordinaire. Elle dit le corps, et là c'est très compliqué, on ne va pas trop en parler, parce qu'en réalité, la Torah, la vérité, elle est au-delà du monde, elle est avant le monde, Dieu a créé le monde avant la Torah. Mais en même temps, la Torah n'est pas une philosophie abstraite, une philosophie où les idées sont au-delà du monde et le monde n'est que négatif, comme chez certains philosophes où le monde n'est que trompeur, le monde n'est qu'illusion, l'empirie est la porte trompée, la réelle n'est là que, même si tu arrives à te capter vraiment, c'est un masque d'une vérité éternelle qui est plus haut, etc. Ce n'est pas vrai. Dans la Torah, le corps, l'expérience du réel, est lui-même riche d'une possibilité infinie de vérité. Le corps échappe à la malédiction de la vérité, à la malédiction de la finitude quand justement tu montres que cette finitude n'est qu'une illusion parce que cette finitude pointe quelque chose d'infini parce que tout réel peut devenir du sens. Sublimer la vie, c'est donner du sens au plaisir du corps. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, bon, j'avais déjà raconté cette histoire qu'il y avait trois rabbins qui se demandaient qu'est-ce qu'on fait avec le plaisir. Alors, il y en a un qui disait avec le désir. Il disait moi je ne regarde pas, l'autre qui disait je crache, je trouve que c'est la chair qui va pourrir. Le troisième, il dit rien du tout, je regarde ça ne me fait rien. Et on a dit c'est-à-dire qu'il n'a pas de désir, ce n'est pas un homme. Si, si, si. Mais il a du désir que c'est une mise. Pour prendre un exemple plus simple, un sadique, manger pour manger ça n'intéresse pas, ce n'est pas une vache. C'est Shabbat. Ah, c'est Shabbat. Ce n'est pas parce que c'est Shabbat dont il va se forcer à manger. C'est Shabbat, tous ses sens, son appétit s'allument. Regardez les femmes, c'est nul. Je ne suis pas une BMA. C'est une mitzvah, c'est ma femme. L'amour est là. Magnifique, le désir s'allume. C'est-à-dire que le désir doit s'allumer avec en amont le sens. C'est pour ça qu'en hébreu, tam, qui veut dire le goût, et taïma, tamadava, la raison. Ce n'est pas en français le sens, au niveau sensoriel, ou donner du sens aux choses. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de conjugaison, d'union très profonde entre le plaisir et le sens. Parce que le plaisir est non seulement l'expérience d'une altérité, autre chose que moi, qui est le début même, qui est l'origine même du pouvoir du sens. Mais c'est aussi la possibilité de liberté de l'homme, ou bien de s'engouffrer de la matière et mourir et dans la tristesse de la finitude de la matière, ou bien transformer cette expérience de la finitude en lui donnant du sens et donc qu'il l'ouvre vers l'infini. La finitude souffre vers l'infini quand on est capable de donner du sens à ce qui est sensoriel. Du sens à ce qui est sensoriel. Voilà comment... Et donc, c'est l'union entre l'esprit et la vie. L'esprit et la vie. Le troisième, c'est la Grèce. Alors la Grèce est liée au troisième. Donc on a dit deux premières colonnes de l'âme. La joie. La tristesse. Donc chaque fois que quelqu'un il manque de joie, il doit se demander c'est parce que je n'ai pas été capable de comprendre ce que je fais dans ce monde. Quand chaque fois qu'il a une tristesse, il doit se dire parce que je ne suis pas capable de donner du sens à mon plaisir, à mes jouissances, à mon existence. Troisième, c'est la Grèce, c'est l'esprit autonome, la pensée, qui est liée à la peur. Troisième colonne de l'âme, c'est le parade, la peur. La peur. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que la peur est liée à la conscience. C'est pas ça que c'est lié à la Grèce. La Grèce, c'est la situation de l'intelligence. Les animaux n'ont pas peur de mourir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la pensée de la mort. L'homme étant grec, ça veut dire qu'il a une possibilité de philosopher, c'est-à-dire de s'arracher de l'évidence matérielle, donc sait qu'il est mortel. Or, si on pensait vraiment qu'on était mortel, c'est une terreur. Quand on pense un petit peu que le corps va se retrouver mangé par les vers de terre sous le sol humide, froid, abandonné de tous dans l'étouffement de la terre, c'est affreux, c'est affreux, c'est une terreur absolue, tout le monde va y aller, tout le monde va y aller, à part que le Messie vienne en avant et qu'il y ait un samedi, mais tout le monde va y aller. Et tout le monde s'en fiche, ou très peu y pense. C'est pour ça que plus le temps va passer, plus on va donner en masse du divertissement. Internet, les médias, des ch'touillotes, des films, sur des films, pourquoi ? Parce qu'on doit absolument combler, empêcher des gens d'avoir peur. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On les divertit, on les rend fous, on les rend fous, en leur faisant tourner la tête jour et nuit pour qu'ils ne soient pas dans une pensée très simple qui est l'effroi de la mort. Donc la pensée grecque correspond à l'effroi de la mort qui correspond à la troisième colonne de l'âme, c'est que l'homme étant conscient au-delà de l'instant matériel, il a la conscience de sa temporalité, de sa mort, qui est une dimension fondamentale de l'humain. Or la Torah transfigure cette peur en absolument quelque chose dans une paix totale, dans une sérénité totale. Il n'y a pas de peur. Pourquoi ? Parce que justement, la seule chose qui peut vaincre la mort, c'est l'éternité. Et la Torah te dit, si tu étudies la Torah, par rapport à la Grèce, la réponse à la Grèce est l'étude de la Torah, rien d'autre. On ne peut pas répondre à la Grèce simplement avec la Emouna. Il faut répondre à la Grèce, il faut aussi la Emouna, bien sûr, c'est très important, mais il faut aussi être capable de développer un savoir judaïque, talmudique, toraïque, qui est supérieur au savoir grec, aux pratiques du savoir grec. C'est fondamental pour le Kavod Hachem, pour Kavod Hachem, le juif doit être capable de développer un discours toraïque qui dépasse, fracture, détruit, la posture philosophique. Et ça, non seulement c'est un qui nous cherchait, mais c'est aussi un triomphe sur la mort. Parce que la Torah étant créée avant le monde, étant hors monde, étant plus vieille que le monde, elle échappe au temps, elle échappe à la mort. L'ange de la mort a été créé le deuxième jour. La Torah a été créée 974 générations avant la création du monde. Donc, celui qui s'identifie à la Torah, il est éternel, donc il n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est pour ça qu'il écrit Maïtzer avec deux youdes, et il y a plein d'interprétations sur les deux youdes. Une des interprétations, c'est toi, ton toi dans le Lamaze, ton toi dans le Lamaba. Mais ce n'est pas de toi, en vérité. C'est deux dimensions de toi. Tu as une façon de vivre ici, dans le Lamaze, qui est, en vérité, dans le double, c'est des concepts très, très profonds. C'est un peu dans les deux endroits en même temps, mais sur deux dimensions différentes. Un homme se doit de vivre comme un immortel. S'il se vit comme il n'en porte-t-elle pas parce qu'il occulte la mort, mais parce qu'il intègre la mort comme un moment de son existence qui n'est pas définitif parce qu'il a pactisé avec la vérité divine qui est éternelle et il devient lui-même par la production de concepts toraïcs qu'on appelle le ridouche. Il devient lui-même chèfsa de Torah. Il devient lui-même une part de Torah. Il devient lui-même éternel. Il n'a plus peur. Mais toutes les autres solutions sont le divertissement, l'oubli, la solution stoïcière, dire nous n'avons pas peur de la mort parce qu'avant la mort, elle n'est pas là et quand la mort est là, je ne suis plus là donc je m'en fiche. C'est faux. C'est complètement faux parce que tu es capable d'anticiper quand tu n'es plus là et donc tu as peur de ta temporalité. C'est ça, c'est des illusions. La seule chose qui peut te donner l'éternité et vaincre la mort, c'est la Torah. Et le quatrième, correspondant à Edom, c'est la colère. Donc les quatre colonnes de l'âme sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. La colère, c'est l'Occident. Pourquoi la colère ? Ce n'est pas juste qu'ils ont tous coléreux plus qu'avant. La colère, c'est l'inadéquation entre le réel et la volonté. L'Occident inaugure une ère civilisationnelle où il a une inadéquation entre la volonté et le réel. C'est pour ça qu'il crée le progrès. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel ou le rêve de Nabuchad Netsar, on voit que la statue, la tête d'or, c'est Babel, les deux bras qui jonglent avec les concepts c'est la Grèce, le ventre qui digère et qui mange. C'est la Perse et les deux pieds qui avancent le progrès, qui avancent vers le Machiach. C'est Edom, l'Occident, Rome et Ishmael aussi qui intègrent la notion du progrès qui est une inadéquation entre le désir et le réel qui crée le progrès. Et ça veut dire qu'à un moment donné, la colère vient quand ce qui est en dehors de moi ne correspond pas à ma volonté. Et tout, on n'a pas le temps ici de développer, mais toute la politique occidentale depuis 2300 ans, 2500 ans même, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une perpétuelle remise en question, une perpétuelle soif de perfection qui n'est jamais assouvie et qui échoue fondamentalement dans la violence. on pourrait presque dire qu'avant, tuer les rois, l'élection démocratique, tout le monde sait que ça ne change pas grand-chose. De droite à gauche, c'est une mort symbolique du dirigeant. Et chaque révolution et chaque espérance politique, c'est toujours l'espérance d'un absolu. On ne peut pas vendre un programme politique si on dit ça va être comme je vous propose simplement de ne pas être pire qu'hier. Non, personne ne votera pour vous. Donc on a toujours cette utopie. Mais il y a une inadéquation entre cette utopie et la réalité qui crée la colère. Mais cette colère est le moteur historique de l'Occident. Il est aussi le modèle existentiel de l'homme, travailleur, laborieux en Occident. Avec tout le temps féméroité des carrières, avortées ou pas avortées. On n'est jamais... Même un Premier ministre s'il n'est pas président, il sent qu'il a raté sa vie. Il y a toujours cette soif, cette insatisfaction parce qu'il y a une sorte de colère qui est suscitée par les limites de sa propre prison égotique. La Torah, face à ça, dit de pactiser avec la vie. Il y a un très très beau Midrash qui nous raconte que quand l'homme a été créé à Damarichon, le Premier homme, Dieu a pris une terre, un peu de la terre de tous les quatre coins de la planète. Tous les minéraux, tous les végétaux, tous les animaux aussi sont présents dans l'essence humaine. L'homme est universel. Le juif réel, le juif spirituel, il ne voit jamais dans l'autre, certains disaient l'enfer c'est les autres. Sartre disait l'enfer c'est les autres. Sartre n'a lu que le début du passouk. C'est vrai que l'autre c'est en même temps la négation de toi. Parce que c'est un concurrent, il te prend ton travail, il te prend ton kavod, il te prend des fois ce que tu voulais épouser. C'est ton nom. Mais aime-le. Et la Torah dit une chose comme toi-même. Parce que, en vérité, aime-le comme si l'autre c'était toi-même. Parce que l'autre c'est toi-même. Sors de ton égo. Sors capable de comprendre que tu es de l'universel. Que chaque chose est en vérité. Une occasion d'advenir. Que chaque rencontre, chaque visage, chaque relation, c'est une relation qui t'ouvre à des perspectives enfouies en toi-même qui seraient éteintes sans cette relation. Donc l'autre n'est pas un ennemi. Il est au contraire vers ta l'aira kha mocha. Il est la possibilité d'une ouverture infinie de toi-même. Parce que toi, tu es l'autre et l'autre c'est toi. Et donc tu n'en as une paix harmonieuse avec l'univers entier. Un grand sadique, il voit dans chaque événement un lever de soleil, une fleur, un parfum de jasmin dans la rue, le croisement des étoiles dans le ciel. Dans chaque événement, il voit, non pas un signe, il faut être très haut à très haut niveau prophétique pour voir toute la parole de Dieu. Oui, c'est un langage divin. Mais en tous les cas, ça lui parle comme si ce paysage extérieur illuminait le paysage intérieur. Et le paysage intérieur permet de s'ouvrir au regard du paysage extérieur. Il y a union entre les deux paysages. Et il dépasse complètement l'opposition entre la volonté et le réel. Il est dans l'harmonie totale avec le réel. Ce qu'il fait, par contre, cette inadéquation entre la réalité et le réel, il utilise dans l'étude de la Torah. où il n'est jamais satisfait. « Mi'ouachir » à sa mère le juif réel, le juif métaphysique. Réussir une vie où cette insatisfaction n'est pas traduite en colère. Au contraire, elle est traduite en bénédiction, en béatitude, en pur bonheur d'advenir éternellement vers la hauteur. Donc, la vie doit s'organiser autour de ces quatre colonnes. La joie, c'est-à-dire transformer sa vie en destin. La tristesse, être capable de transformer la finitude des jouissances physiques en une félicité qui prend sens. Trois, communier avec la vérité au point où la mort ne nous fait plus peur. Et trois, et quatre, être dans une communion totale avec tous les éléments de la vie et concentrer l'insatisfaction dans la recherche assoiffée, perpétuelle du savoir et de la Torah par l'étude constante des textes qui nous apportent non pas une colère mais au contraire une vécoute d'être collée à l'éternité, à la divinité et à la joie. À le vin, allez-nous.